... Bien, bon, donc, par rapport à ce que vous avez vu ce matin, on va se déplacer vers le nord, la Gaule chevelue, barbare. Et donc, je vais essayer de vous présenter en 40-45 minutes, en gros, un cas d'étude intéressant dans lequel on peut confronter de façon assez précise un texte archéologique, une source historique précise, le texte de Jules César sur la guerre des Gaules, et des vestiges archéologiques. J'essaierai donc, dans la mesure du possible, de vous montrer dans quelle mesure les vestiges archéologiques peuvent, disons, confirmer le texte archéologique, mais dans un certain nombre de cas, vous verrez que on s'en sépare pour des raisons qui peuvent être d'ailleurs variables. La bibliographie, bon, je l'avais indiqué avec le résumé, donc simplement, pour ce qui concerne le programme des fouilles récentes, les plus récentes, le programme de recherche qui s'est déroulé de 1990 à 1997 sous la houlette de Michel Redé, C'est publié dans deux volumes des mémoires de l'Académie des inscriptions et belles lettres, et puis, pour un accès un peu plus facile, vous avez ces deux ouvrages, celui de Michel Redé et celui de Christian Goudineau, qui sont d'abord un peu plus accessibles. A Lésia, donc, on est, comme vous le voyez, en plein centre de la Gaule, plus précisément chez un petit peuple, l'Aimant du Bien. L'Aimant du Bien, on ne les connaîtrait sans doute absolument pas s'ils n'étaient mentionnés dans le texte de Jules César comme étant le peuple dont la capitale, donc l'Opidum, est Alésia. Donc c'est à travers Alésia qu'on connaît les Mandubiens. Et vous voyez sur cette carte qu'on a une idée relativement précise de l'emprise de leur territoire, ici, tout simplement parce que cette zone géographique qui correspond en gros à ce qu'on appelle actuellement l'Aussoie, au centre de la Bourgogne, a été rattachée à un moment au territoire des Éduins. Et c'est très certainement une déduction territoriale du territoire des Lingons qui intervient, selon toute vraisemblance, au moment des troubles, après la mort de Néon, puisque les Lingons ont choisi le mauvais candidat à la candidature suprême à Rome et on les a punis très vraisemblablement en leur retirant une partie de leur territoire et justement ce territoire dément du bien. Du point de vue culturel, ce qui est assez remarquable, c'est que, je l'avais démontré dans ma thèse, ce territoire présente un certain nombre de particularités du point de vue culturel, notamment du point de vue du faciès de la céramique, qui montre qu'il se différencie assez nettement du faciès Lingon et du faciès Éduin. Donc on peut penser, en fait, à un petit territoire enclavé entre les territoires des Lingons et des Éduins et qui étaient peut-être plutôt dans la mouvance sous la domination des Lingons, mais ce n'est pas du tout sûr. Là, on reste sur un certain nombre d'inconnus. Très brièvement, je vous rappelle ce qui se passe en 1952 pour resituer l'épisode d'Alésia. Donc on se situe au milieu de l'été, très vraisemblablement, à un moment où on a une insurrection génétique, où les légions romaines se trouvent en difficulté après Gergovie, sachant que ces légions, elles sont réparties dans deux secteurs. Une partie se trouve dans le bassin parisien avec l'Abiennus, qui est chargée de mater les peuples du bassin parisien, et une autre partie se trouve avec César. C'est à ce moment-là, après, au moment de Gergovie, que les Éduins, qui étaient un des alliés les plus puissants de César, vont faire défection, et avec une menace d'envahir la Provincia, donc César se trouve en grave difficulté. Il décide de se replier vers la province, mais auparavant, il va remonter vers le nord pour faire sa jonction avec l'Abiennus, récupérer leur bagage, qui se trouve à Sens, et c'est à ce moment-là que Vercingétorix va tenter de lui couper la retraite, et que se déroule ce qu'on appelle la bataille de cavalerie, donc une grande bataille qui se trouve quelque part pas très loin d'Alésia, évidemment, puisque cette bataille de cavalerie tourne au désavantage des Gaulois, et c'est à ce moment-là que Vercingétorix va se réfugier dans le pidum le plus proche, à Alésia, et qu'intervient le siège. Avec cette phrase célèbre qui a fait couler beaucoup d'encre, « cum caesar in secuanos per extremos lingonu fines iter faterex » c'est-à-dire, quand, alors, au moment où César se dirigeait vers le territoire des Secuanes, en passant par les frontières, les limites du territoire des Lingons, ce qui nous situe un peu les choses. Le texte, vous le connaissez, c'est le texte de la guerre des Gaules, qui a été rédigé pour l'essentiel après la bataille d'Alésia, dans l'hiver 52-51, et pas n'importe où à Bibract, donc, dans la capitale des Élus. Et c'est une copie, on a un certain nombre de copies, la plus ancienne étant d'époque carolingienne. Alors, ce texte pose un certain nombre de problèmes qui sont bien connus, qui ont été décrits depuis longtemps. Le fait que, d'abord, c'est un rapport qui est destiné au Sénat, dans lequel César justifie son action. Donc, évidemment, c'est une sorte d'épure, il ne rentre pas dans un certain nombre de détails, sauf quand il estime que c'est justifié pour expliquer, justement, son action. Et, justement, il donne une description que l'on connaît sur la position de l'opinome d'Alésia au moment où il est à la poursuite de Vercingétorix, de ses fantassins et de sa cavalerie. Donc, il arrive poursuivant Vercingétorix et ses contingents gaulois près d'Alésia. Il se rend compte assez rapidement de la position assez forte de l'opinome. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de mettre en place un blocus. Donc, l'idée de prendre la place forte de vie force par un assaut ne lui semble pas possible. Donc, je vous rappelle très rapidement ce texte. Cette place était située au sommet d'une hauteur dans une position si élevée qu'elle semblait ne pouvoir être prise que par un siège en règle. Au pied de cette colline coulaient deux rivières de deux côtés différents. Devant la ville s'étendait une plaine d'environ 3 000 pas de longueur sur tous les autres points des collines l'entouraient peu distantes entre elles et d'une égale hauteur. Vous avez ici une vue en 3D qui est en fait issue d'une prospection lidar par laser aéroporté qui donne une assez bonne idée de la topographie générale du site avec au centre le mont Tossoi le bidum d'Alesia les deux vallées qui passent de part et d'autre et puis donc ces collines donc d'une part ce qu'on appelle la montagne de Bussi avec ses échancrures typiques des plateaux de Loussois et de l'autre côté la montagne de Flavigny. A partir du texte césarien on comprend assez rapidement quel est le dispositif qu'il met en place donc d'abord des installations provisoires ou des cantonnements pour que les légions puissent être protégées des lignes provisoires de protection et il entreprend très rapidement ce qu'on appelle une ligne d'investissement qui prendra le nom de contre-vallation au XIXe siècle c'est sous Napoléon III que ces termes vont être inventés ils n'existent pas ils ne sont pas dans le texte césarien donc une ligne d'investissement qui est destinée à faire le blocus de l'Eupidon et à ce moment-là Vercingétorix s'apercevant qu'en fait il va être encerclé il renvoie sa cavalerie avec comme mission que cette cavalerie aille chercher ce qu'on appelle une armée de secours et donc César comprend très vite le danger et il va entreprendre immédiatement une deuxième ligne qui est une ligne qui prendra le nom de circonvallation et qui est en fait une ligne arrière tournée contre l'armée de secours donc vous voyez la position avec l'Eupidon la ligne d'investissement la ligne de protection contre l'extérieur et les romains qui se trouvent entre les deux alors simplement en lisant le texte de César et bien à partir de la renaissance et de l'époque moderne on a vu des gravures comme celle que vous avez ici sous les yeux qui est du XVIe siècle où l'on voit très bien que les lettrés ont bien compris quelle était la nature et l'organisation le schéma d'organisation de ce siège avec ces deux lignes une ligne d'investissement la contre-relation et une ligne destinée à protéger sur leur arrière les romains donc tournée vers l'armée de secours les premières fouilles ont été entreprises sous Napoléon III à partir de 1861 dans quel cadre ? dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage que l'empereur souhaitait écrire une histoire de Jules César qui sera publiée en 1865 et 1866 où en fait il prend dans cette histoire de Jules César il va s'intéresser à Alésia mais pas seulement à d'autres sites de la guerre des Gaules comme Gergovie Hux et le Dunum sur lesquels il va diligenter un certain nombre de recherches et pour lesquelles il s'appuiera en fait sur l'armée il va notamment dans son équipe on note pour Alésia le colonel Stoffel et c'est un élément qui est important parce que les levées qui vont être réalisées à cette période vont être faites avec les outils de topographie dont disposait l'armée à ce moment-là et on a pu vérifier dans les fouilles des années 1990-1997 l'exactitude de ces relevés topographiques puisqu'en général on a des erreurs qui sont de l'ordre du maître mais pas plus sur la localisation exacte des fouilles effectuées à la fin du XIXe siècle c'est à ce moment-là aussi qu'il va par exemple financer les premières fouilles à Bibracte puisque c'est sur sa cassette personnelle que les premières recherches de Jacques-Abriel Bulliot vont être faites à Bibracte qui est un des sites évidemment les plus mentionnés les plus souvent mentionnés dans la guerre des Goules j'anticipe un petit peu avec le plan d'ensemble qui sera publié dans l'histoire de Jules César et qui est en fait la synthèse en fait des repérages des fouilles destinées à repérer les travaux du siège de César autour d'Alésia donc on reconnaît sur cette carte la ligne de contre-vallation qui en général est la plus proche de l'opidum et qui court donc dans les vallées d'une part et la ligne de circonvallation qui est à l'extérieur vous voyez là ici donc la circonvallation ici et la contre-vallation qui est la ligne interne et vous voyez sur cette image que les camps les camps césariens se situent sur les échancrures principalement de la montagne de Bussy ici et de la montagne de Flabigny de ce côté là alors ces ces lignes qui apparaissent ici en rouge sont le résultat de en gros trois entre trois et quatre ans de recherche intensive menées par des équipes de terrassiers sous la houlette de contre-maître comment est-ce comment ont-ils procédé à l'époque on le voit sur cette sur cette minute où vous voyez ici apparaître des des petits traits vous avez des petits traits transversaux ici c'est la ligne de contre-vallation ils ont commencé dans la plaine des Lômes c'est-à-dire dans ce secteur là à faire de grands transectes jusqu'au moment où ils ont repéré des fossés qu'ils ont supposé être les fossés des lignes césariennes et à partir de là ils ont ceci sonné c'est un travail de ceci sonnage c'est-à-dire de proche en proche ils ont réalisé des tranchées alors quand le tracé est assez rectiligne comme on le voit ici les tranchées sont relativement espacées puis quand vous avez un changement d'inflexion on voit que les tranchées sont beaucoup plus rapprochées donc c'est vraiment un travail par tranchées transversales et par ceci sonnage on voit très bien ici aussi tout ça a été repéré de façon exacte avec à chaque fois une numérotation des tranchées qui permet de repérer en fait ces cellules voilà une minute qui est une minute de synthèse donc vous voyez qu'elle est datée de 1863 donc après il n'y aura plus énormément de fouilles c'est en fait le plan de synthèse des recherches qui ont été faites entre 1861 et 1863 et c'est sur cette base que va être publié le plan le grand train qui va servir qui va être utilisé et qui ne va quasiment pas bouger jusqu'aux années 1991 c'est à dire qu'en gros entre 1866 et 1891 il va se passer à peu près rien sauf quelques surveillances de sondages dans la plaine des Lômes au fur et à mesure de travaux liés à l'aggrandissement de l'agglomération des Lômes dans les années 1970-80 pour l'essentiel les recherches archéologiques au XXe siècle vont être consacrées non pas à l'Opidum mais à la Bible galleromaine qui va succéder à l'Opidum et ça sera notamment un des grands chantiers-école de l'université de Dijon de l'université de Bourgogne à la fin du XXe siècle cette carte que vous avez ici vous montre donc en vert le tracé des lignes telles qu'il avait été repéré par les fouilleurs de Napoléon III et vous avez en rouge les secteurs sur lesquels nous sommes intervenus dans les années 91-97 alors vous voyez que contrairement à Napoléon III on s'est cantonné à quelques secteurs le pied du Mont Réa dans la plaine de Grésigny le secteur de la plaine des Laux parce que ce sont des parcelles qui avaient été acquises par l'État pour y réaliser la restitution justement des lignes césariennes et par ailleurs nous sommes intervenus sur un certain nombre de camps alors rentrons maintenant un peu plus dans les détails pour voir justement qu'est-ce que l'on a dans le texte césarien je prends juste quelques exemples naturellement et quelle est la réalité que l'on observe sur le terrain si l'on suit le texte césarien la ligne d'investissement dite contrevalation est composée de deux fossés dont un en eau ces deux fossés précédant un talus jalonné de tours et puis devant cet ensemble fossé talus et tours on a ce qu'on qualifie de défense de défense avancée cinq rangées de kipis huit rangées de lilias disposées en quinconce et des stimuli alors césar donne la description de ces différents types de pièges donc les kipis des paliers clacérés des troncs d'arbres ou des branches très robustes enfoncées dans le sol et reliées de façon à ne pas pouvoir être arrachées les lilias seraient d'après la description qu'il en donne des pieux à la pointe durcie installée en quinconce dépassera à peine du sol et les stimuli des pointes de fer enfoncées dans des piquets en bois en fouillant le sol à fleurs de terre les reconstitutions qui sont proposées par Napoléon III à partir de cette période puis pendant tout le XXe siècle sont le reflet exact de la description césarienne ni plus ni moins pour une simple et bonne raison c'est que par la méthode de fouille qui avait été mise en oeuvre par Napoléon III les fouilleurs étaient en capacité de repérer les structures principales c'est à dire les fossés par cette technique de saucissonnage mais en revanche ils étaient incapables de repérer tous les systèmes de pièges donc en fait les reconstitutions qui ont été proposées soit sous forme de cette planche célèbre soit par la maquette qui se trouve encore au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye sont en fait un reflet très exact de la description du texte césarien mais ils n'ont pas de réalité archéologique si vous regardez le profil ici les profils des fossés tels qu'ils ont été dressés par les fouilleurs de Napoléon III ce qui est intéressant c'est qu'on a des mensurations assez précises la réalité archéologique elle est je ne dirais pas différente mais quand on prend les relevés que nous avons effectués vous voyez que en fait on procède au XIXe siècle par une sorte de schéma on fait une épure en réalité en donnant des mensurations mais évidemment les dessins qui ont été réalisés par nos équipes à la fin du XXe siècle sont plus précis et prennent aussi en compte les questions liées à la stratigraphie et aux dynamiques de remplissage ce que l'on voit par exemple sur ces deux fossés qui ont été repérés par les fouilleurs de Napoléon III donc deux fossés contigus décrits par César et bien on voit qu'on a une séquence avec ici à la base des alluvions et des graviers qui semblent bien effectivement traduire le fait qu'on a une circulation d'eau et puis en phase terminale de remplissage on a un colmatage qui en fait correspond à la remise en culture des terrains c'est à dire qu'à partir du début milieu du premier siècle après Jésus-Christ intervient toute une phase de remise en état des terrains et c'est à ce moment-là que va intervenir le colmatage définitif des fossés ce qui veut dire que ces fossés ils étaient encore bien visibles 50 ans après la guerre des Gaules à peu près alors ce comblement terminal on a pu le dater par du matériel contenu dans ce sédiment de comblement terminal la surprise c'est qu'en fait la contrevalation dans la plaine des Lômes elle n'est pas composée de deux fossés ceux décrits par César mais en fait il y a trois fossés il y a trois fossés et il est probable que quand César dit il y a deux fossés c'est une schématisation c'est une épure en fait les deux fossés vus par Napoléon III ce sont ces deux-là le fossé large qui était en eau donc celui que vous avez ici et le fossé plus étroit qui est derrière le troisième fossé ici il a été révélé en réalité par les prospections aériennes de René Gauguet il était totalement inconnu et il n'a pas été vu au 19e siècle puis on voit aussi un certain nombre d'autres artefacts comme ici un tracé de gazoduc et des tranchées dont je ne me souviens plus très bien d'ailleurs s'il s'agit de tranchées napoléoniennes de tranchées du 20e siècle sur le terrain dans les plaines alluviales que l'on parle de la plaine alluviale des lots ou de celle de Grésigny les choses sont difficiles parce qu'on est dans un terrain très argileux avec des difficultés de lecture des structures excavées vous avez ici par exemple ce qui reste d'un des fossés de la contrevalation qui se dessine en fait par un remplissage un peu caillouteux qui épouse un des bords du fossé donc le fossé est beaucoup plus large et ici voilà comment se traduit sur le terrain une tranchée de fouilles ce que nous avons recherché en procédant par des fouilles en aire ouverte comme vous le voyez sur cette image c'est à trouver évidemment les fossés bien sûr ça c'était le préliminaire mais aussi toutes les autres structures qui accompagnent ces fossés qui sont décrites par César mais qui n'avaient pas été reconnues au 19ème siècle et donc voilà par exemple ce qui n'avait jamais été mis en évidence c'est les trous de fondation des tours les tours qui jalonnent le talus établi à l'arrière des fossés qui se matérialisent classiquement par ces tâches de matériaux argilo-graveleux tout simplement parce que quand on creuse des fosses et bien on va percer d'abord l'argile qui forme le comblement supérieur de la terrasse alluviale et puis en dessous on va tomber sur les graves et donc on extrait ces matériaux on place les poteaux dont on devine la trace au centre et puis ensuite et bien on remplit le trou de poteaux avec le matériau excavé ce qui donne ce que vous avez sous les yeux autre élément qui n'avait pas été vu et qui était assez nouveau c'est une des questions qui se posaient c'est comment a été construit le talus le rempart si vous voulez qui était à l'arrière des fossés ce talus on a pu montrer par l'effondrement d'une partie de ce talus dans le fossé qui se trouve juste devant ce talus qui s'agissait en fait d'un système de mottes de gazon et là vous avez une partie du parement de ce talus qui a été incendié qui s'est effondré dans le fossé et on discerne assez bien les mottes de gazon avec des traces de rubéfaction autre élément qui n'avait pas été vu en termes de structure superficielle c'est la trace des pièges alors les pièges ils peuvent se manifester sous différentes formes et là vous avez par exemple ce qu'on a interprété comme étant la trace très probable de ce que César appelle les stibuli c'est à dire là encore une poche de gravier avec au centre le négatif d'un élément en bois d'un piquet qui supportait probablement un aiguillon et donc ce sont des poches qui font à peu près 15-20 cm de diamètre des petites fosses creusées dans le terrain naturel et qui servaient à y ancrer des piquets en bois la trace de la guerre c'est à dire A2GER c'est à dire le talus qui est derrière le fossé se traduit simplement par une sorte de sous-bassement de remblai caillouteux qu'on a repéré par un endroit quand l'érosion n'était pas trop prononcée et à partir de tous ces éléments là on peut dresser le plan que vous avez sous les yeux pour la contre-vallation donc non pas deux fossés en réalité mais trois et contrairement à ce que proposait Napoléon III dans son schéma c'est à dire un schéma qui consistait à implanter le talus et les tours derrière ces deux fossés avec un système de défense avancée tel que décrit César je vous remets rapidement le schéma voilà donc les deux le talus les deux fossés et un système un glacis de défense avancée et bien on n'est pas du tout dans ce schéma là enfin pas du tout pas vraiment dans ce schéma là puisqu'en fait on a trois fossés les tours qu'on a repérées se trouvent à cet endroit là derrière le fossé 3 et alors qu'on n'a pas de défense avancée on a un glacis de défense intermédiaire donc des défenses qui sont établies entre les deux systèmes de fossés et donc ça nous permet de restituer le schéma que vous avez ici sous les yeux fossés en eau un fossé creux un ensemble de deux systèmes de défense des kippies et des stibuli pourquoi des kippies parce qu'on a des sortes de fosses qui manifestement servient à ancrer des poteaux enfin des éléments en bois le troisième fossé et les traces des tours à l'arrière alors naturellement ce système on ne le repère que dans les endroits en tout cas pour les défenses pour les éléments superficiels on ne le repère que quand l'érosion n'est pas trop avancé vous voyez ici une schématisation qui vous montre que dans certains cas on a eu telle érosion du haut pratique agricole moderne et contemporaine qu'en fait on n'a plus que la trace des fossés et tout ce qui est structure superficielle a disparu un élément qu'on n'a pas compris tout de suite c'est pourquoi les tours qui présentent quatre poteaux logiquement présentaient des poteaux arrière très bien lisibles et des poteaux avant qu'on lisait difficilement tout simplement parce que les poteaux avant sont ancrés dans le talus donc il n'était pas nécessaire qu'ils soient fondés très profondément donc naturellement il y a une différence d'importance d'ancrage qui fait qu'on repère avant tout les poteaux arrière et donc voilà une évocation de ce système la circonvallation présente un schéma un peu différent donc voilà la proposition que l'on peut faire à partir là encore des recherches réalisées dans les années 91-97 avec là non plus des kippies donc ce qu'on appelle les kippies c'est ces fondations destinées à recevoir des branches acérées reliées les unes avec les autres mais on a également un système qui s'apparente à ce que César appelle les lilias c'est à dire des fosses disposées en quinconce par contre je vous montrerai plus tard que ça ne correspond pas strictement à la description césarienne alors une des surprises de ces fouilles dans la plaine des Lourdes ça a été de révéler la présence de ce qu'on peut qualifier de fortin donc vous avez ici la contrevallation ici la circonvallation donc l'opidum est vers le haut à droite donc voilà et on a repéré donc deux fossés transversaux qui délimitent en fait un cantonnement donc qui était totalement inédit et inconnu et qui n'est pas décrit par César donc si c'est pas décrit par César c'est qu'Alésia n'est pas là ça va de soi et donc quel est l'intérêt de ce cantonnement et bien déjà ça offre une protection aux légionnaires mais vous voyez aussi que imaginez que l'armée de secours arrive à franchir la circonvallation et que dans le même temps l'armée qui est enfermée dans Alésia franchisse la contrevallation vous avez ici un grand danger si l'armée si la cavalerie gauloise arrive à s'engouffrer entre les deux lignes si vous avez des cantonnements protégés par des systèmes de défense ça devient beaucoup plus compliqué donc on comprend très bien l'intérêt de ces cantonnements qui rompent en fait et qui devaient rythmer on n'en a repéré un il y en a certainement d'autres sur les 15 kilomètres de tracés de ce type d'éléments rapidement le secteur de Grésigny donc vous avez ici une minute dressée par les fouilleurs de Napoléon III en rouge qui montre qu'ils n'ont pas compris grand chose il y a plein de repentirs ils ont péré des fossés ça semble avoir été très compliqué ça correspond certainement au secteur dont César dit qu'au nord une colline qu'on avait pu comprendre dans l'enceinte de nos retranchements à cause de son trop grand circuit ce qui nous avait obligés d'établir notre camp sur un terrain à mi-côte et dans une position nécessairement peu favorable donc c'est un endroit sensible du dispositif du siège et qui a posé des problèmes à César mais aussi aux fouilleurs napoléonnières et aussi à nous plus tard alors c'est un secteur qui a subi une érosion très prononcée dans les pentes puisque dans les pentes du Mont Réa qui était certainement en culture et plus encore en vigne on a des traces de culture de vigne sur tous les coteaux dans ce secteur d'Alésia et bien on a un processus d'érosion très important ce qui fait que les rares segments de fossés qu'on a pu repérer étaient encore conservés sur à peu près 40 à 50 cm donc ça veut dire il faut imaginer une érosion qui a enlevé 2 mètres à peu près de sédiments ce que restituent les fouilleurs napoléoniens dans ce secteur là donc ils ont repéré la circonvallation ici la contrevallation et puis ils dessinent ce qui a été appelé le camp D ici dans cet espace trapézoïdal que vous voyez ici alors en réalité ce qu'on a pu démontrer c'est que cette configuration c'était une reconstitution à partir de différents éléments disparates qui ne sont pas de la même période en réalité ce qui peut être interprété comme des fossés césariens ce sont les deux fossés que vous avez là qui composent la contrevallation vous avez ensuite un troisième fossé ici qui est en fait une réduction de la contrevallation qui a deux fossés ici et puis brusquement il n'y en a plus qu'un par contre ce fossé là c'est un drain moderne c'est à dire que vous avez ici une reconstitution d'un pseudo candé qui n'a jamais existé mais dans un secteur compliqué où manifestement la contrevallation change et notamment elle perd de deux fossés elle n'en a plus qu'un à partir de là qui va se poursuivre jusque là voilà on voit sur cette photo aérienne donc les deux fossés dans la plaine de Grésigny les deux fossés de la contrevallation que vous avez ici en coupe et on a pu reconstituer le dispositif césarien qui semble beaucoup plus faible moins puissant que dans la plaine des loups alors on parlait de la question des trous de loups et bien devant le fossé 3 de contrevallation c'est à dire celui qui se trouve ici on a pu mettre en évidence vous voyez quand je fais bouger ma souris donc devant ce fossé là on a mis en évidence de façon un peu difficile six rangées de fosses disposées en quinquonses qu'on a eu beaucoup de mal à mettre en évidence puisque ça se distinguait seulement sous forme de tâches claires et c'est grâce à des photos infrarouges on voyait des tâches un peu plus claires on a mis des étiquettes jaunes dedans et quand on a commencé à les fouiller on s'est aperçu qu'on avait affaire à des fosses coniques et au fond de lune puisqu'on a passé tout ça au détecteur à métaux on a pu trouver un fer de javelot qui était tombé au fond mais il ne s'agit pas de la description que donne César des Lilia puisque César dit que ce sont des fosses dans lesquelles on a enfoncé des pieux qui sont à peine visibles et qui sont recouverts de branchages en fait on n'a jamais trouvé la moindre trace de pieux ce sont plutôt des chaustras de simples chaustras sous forme de fosses coniques mais vous voyez qu'il s'agit d'un obstacle très puissant si rangé de ce genre de fosses si une charge de cavalerie se brise nécessairement sur ce genre d'obstacle un autre élément qui est intéressant cette fois qui est lié à la circonvallation a consisté dans le fait qu'on a mis en évidence un premier dispositif du siège on sait que au moment où ces arts arrivent ils entreprennent très rapidement les premières lignes d'investissement et de défense contre l'armée de secours et en fait sur ce site archéologique qui se déroule sur quelques semaines deux mois au maximum et bien on arrive à voir des repentirs et des reprises et notamment dans ce secteur là la circonvallation définitive vient recouvrir un système antérieur qui est composé d'un fossé et de séries de trous de loups dans lequel on peut voir un dispositif initial temporaire avant que la circonvallation définitive soit constituée les camps de hauteur fort que j'accélère donc premier élément c'est que là aussi les photographies aériennes sont une information que n'avait pas Napoléon III mais en revanche on suppose qu'au 19ème siècle avant l'industrialisation de l'agriculture on avait encore des reliefs et des éléments de végétation des haies qui conservaient pour partie le tracé des aménagements césariens vous en avez un exemple ici avec ce qu'on appelle le Castellum XVIII qui est protégé par la circonvallation dont on voit ici la trace noire qui correspond au fossé donc ce que vous avez ici c'est la trace du fossé de protection de ce petit Castellum mais vous voyez que la limite du Castellum est encore conservée sous la forme du Neuet et il est très vraisemblable qu'au 19ème siècle un certain nombre d'éléments étaient encore conservés dans la topographie qui ont largement disparu à présent ça je passe alors ces photographies aériennes ont continué à travailler dessus et dans le cadre d'une thèse soutenue en 2016 Jonathan Vidal qui était inscrit à l'université de Bourgogne a fait un récollement exhaustif et une synthèse de toutes les photographies aériennes et ça a permis de compléter de façon assez notable un certain nombre d'éléments qui n'étaient ni connus des fouilleurs de Napoléon III ni même de nous-mêmes des équipes des années 90-97 vous voyez qu'à partir des connaissances qu'on avait on avait une sorte de diverticule ici qui venait se rattacher à la ligne de circonvélation on ne comprenait pas très bien le sens de cet élément et bien Jonathan Vidal a pu montrer qu'en fait on avait quelque chose qui se refermait et donc vous avez ici un petit cantonnement triangulaire qui là devient beaucoup plus cohérent c'est-à-dire on peut y mettre une corde par exemple qui est bien protégée dans ce secteur plus récemment encore a été réalisé une prospection LIDAR et là vous voyez sur la montagne de Flavigny deux camps qui avaient été repérés déjà au 19ème siècle mais vous voyez la différence ici on est dans un secteur qui est entièrement cultivé mis en culture donc vous voyez qu'on n'a pas de traces très perceptibles de micro-reliefs qui se distinguent dans l'imagerie LIDAR en revanche dans ce secteur-là qui est sous couvert forestier et une forêt qui est ancienne et bien on aperçoit des traces de parcellaire fossiles mais la délimitation du camp B est encore conservée sous couvert forestier donc le LIDAR apporte des éléments intéressants sur la conservation du talus du rempart de ce camp césarien mais uniquement évidemment sous couvert forestier là où les pratiques agricoles n'ont pas détruit ces vestiges on a donc une excellente lecture d'un certain nombre de camps par exemple ici la photo aérienne du camp C avec parfois des détails comme vous voyez qui sont extrêmement précis et donc nous sommes intervenus là encore sur un certain nombre de secteurs je passe rapidement comment ça se présente une fois qu'on est sur les plateaux calcaires dans un contexte géologique qui est radicalement différent de ce que je vous ai montré précédemment dans la plaine une fois qu'on a enlevé la terre végétale on arrive sur le socle calcaire et on voit apparaître en fait les incisions des fossés et ces lignes que vous avez ici qui sont des saignées qui sont des saignées de pièges en fait des fondations de pièges qui se lisent très précisément voilà par exemple comment se présente une des portes principales du camp C on voit l'interruption du fossé une ligne ici de piège et ce qu'on a interprété ensuite comme un titulum c'est à dire un double système de défense qui protège la porte une vue venue cette fois de l'intérieur du camp et un plan un peu synthétique qui vous montre aussi que on voit bien avec cet élément la limite des tranchées de ce sissonnage les tranchées que vous avez ici les lignes grises ce sont les tranchées des fouilleurs de Napoléon III et vous voyez qu'ils ont pu par cette méthode repérer les fossés mais par contre ils ont encadré il y a deux tranchées qui encadrent la porte donc ils ont raté la porte comme quoi il faut bien procéder par fouiller en air ouvert alors ces tranchées quand on les fouille on s'aperçoit que ce sont des sortes de saignées de 30 cm de large et à peu près autant de profondeur et on peut discerner des sortes de calages qui correspondent en fait à ces fameux éléments en bois c'est peut-être ces branches acérées qui étaient disposées et reliées entre elles d'après le texte de César les tours se distinguent beaucoup plus nettement que dans la plaine sans difficulté vous voyez ici les creusements qui correspondent à ces tours et on a même par endroit pu repérer le parement ici c'est le parement arrière du talus qui était établi derrière le fossé et donc vous voyez qu'il est composé simplement de talettes et on met en œuvre ce qu'on a sous la main donc quand c'est dans la plaine on utilise la technique des bottes de gazon et quand on est sur les plateaux calcaires on va monter le rempart à l'aide des matériaux qui sont extraits du fossé c'est à dire le fossé c'est à la fois un élément défensif et c'est en même temps une carrière on y extrait la pierre qui va être utilisée et voilà une reconstitution possible de la porte donc si on fait une lecture archéologique des pièges décrits par César et bien on voit qu'on peut mettre en relation un certain nombre de structures archéologiques l'équipie c'est à dire ces éléments en bois reliés entre eux correspondent en fait à des saignées de 30 à 40 cm de large taillées dans le substrat calcaire avec des traces de calage ou dans la plaine à des poches de gravier qui marquent des fosses de fondation les lilias donc selon César des pieux à la pointe d'Urcy installés en quinconce et dépassant à peine du sol nous ce qu'on a retrouvé c'est des rangées de fosses tronconiques mais vides il n'y a pas de pieux il n'y a pas de trace de pieux dedans les stimuli on en a trouvé également des traces je terminerai avec la question du de la chronologie et de la typologie du mobilier du site d'Alesia très rapidement la majorité du mobilier connu sur le site d'Alesia provient des fouilles de Napoléon III et est un secteur particulier j'y reviendrai juste après par rapport aux fouilles que nous allons mener quels sont les contextes qui livrent du mobilier et bien accidentellement par exemple un fer de lance un fer de jadeau tombé au fond d'un trou de loup ou bien une louche dans un des fossés du camp A ou encore des rejets détritiques des fragments d'amphores des ossements de chevaux et de bœufs en petite quantité au fond du fossé de circonvélation dans la plaine de Grésigny ce sont des éléments en petit nombre piégés perdus isolés dans des comblements de fossés comme on voit ici donc ici un instrument qui devait être chaque légionnaire devait en avoir un en sa possession puisqu'on a un côté qui est du c'est un fer de hache donc on peut travailler le bois abattre du bois avec de l'autre côté on a un fer de pioche donc c'est un outil polyvalent ça permet de creuser le sol et ça permet d'abattre et de tailler les arbres donc on trouve ces éléments dans les fossés dans un certain nombre de pièges et d'autres fosses mais on a aussi toute une série d'éléments qui sont dans la couche de la bourre puisque les sols ont été brassés par les cultures et il y a toute une partie du mobilier d'époque césarienne qui se trouve dans la couche superficielle le problème que pose aussi ce mobilier c'est qu'on a évidemment du mobilier de l'époque du siège mais on a aussi des éléments plus anciens parce que le site d'Alésia a été occupé il y a une occupation proto-historique ancienne nécropole du bronze moyen dépôt du bronze final et tout ça peut se retrouver accidentellement dans les fossés césarien et d'autre part le site a été remis en culture à l'époque romaine et on a du mobilier des bourses empires également dans ce secteur alors là par exemple quand on a travaillé dans la plaine des Lômes on est tombé sur comme Napoléon III qui a trouvé un dépôt de l'âge du bronze et bien on est tombé sur une nécropole du bronze moyen avec un matériel caractéristique sur la montagne de Bussy la circonvélation avec les trois rangées de Kipi ont recoupé un plan de bâtiment sur poteau de la thèse moyenne on a trouvé de la céramique et une fibule caractéristiques de la thèse C2D il n'empêche qu'on a quand même un certain nombre d'éléments d'époque césarienne et notamment un faciès amphorique très cohérent et très homogène comme vous voyez sur cette image mais ce sont des éléments en petit nombre on n'est pas tombé sur de grands dépotoirs pas plus que pour la céramique l'armement pour terminer les armes découvertes pour l'essentiel proviennent des fouilles de Napoléon III 600 pièces à peu près qui viennent en majorité du fossé 3 de la contrevalation ici au pied du Montréal et là on peut s'interroger puisque pour l'essentiel sinon on a affaire à des éléments assez isolés il n'y a pas de concentration c'est le seul secteur où on a très fort de concentration et on peut penser éventuellement à un trophée ou à un congrès armorum à l'issue de la bataille le problème c'est qu'on n'a pas les conditions de découverte on ne sait pas dans quelle position stratigraphique se trouvait ce mobilier à l'intérieur du fossé cet armement où il est tout à fait cohérent avec ce qu'on connaît maintenant la typochronologie de l'armement de la fin de l'âge du fer on a des armes de cavaliers des armes de fantassins et avec ces caractéristiques de crans fourreaux à l'échelle très développée il est parfois difficile de distinguer ce qui appartient aux romains et aux gaulois autant pour un certain nombre de pièces comme les les pilas ou encore les fers de scorpions il n'y a pas trop de problèmes non plus que sur les poignards de légionnaires en revanche sur un certain nombre de fers de javelots c'est beaucoup plus difficile un élément remarquable deux balles de fronde avec une estampille en flon donc avec une estampillité l'habit pour Titus l'habinus qui proviennent toutes les deux du camp C sur la montagne de Bussy et puis un des éléments remarquables qu'on trouve systématiquement sur les camps et notamment les camps de hauteur substrat calcaire ce sont ces clous de chaussure de légionnaires on en a trouvé des milliers par prospection au détecteur de métaux il y a 80 à peu près 80 clous par sandale donc évidemment il suffit que chaque légionnaire en perde un ou deux et ça fait des quantités tout à fait considérables voilà et donc pareil pour les pièges un certain nombre d'éléments caractéristiques avec par exemple ici dans une fosse du Kandé une série d'éléments qui n'étaient pas connus ni à l'Ésia ni ailleurs ce qu'on appelle des tribulis alors c'est un outil diabolique puisque en fait ça présente quatre pointes disposées dans une pyramide c'est à dire que vous les jetez n'importe comment il y a toujours une pointe en l'air donc vous voyez l'intérêt on voit bien un légionnaire avec une sacoche en cuir et ses éléments et au moment d'une charge on jette tout ça et ça fait très mal quand on marche dessus les monnaies je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup simplement un diagramme qui vous montre que les dernières monnaies sur plusieurs centaines sont datées de 54 avant Jésus-Christ en ce qui concerne les monnaies et puis une dernière image le mobilier des fouches d'Uxélodunum et en fait ce que les recherches menées à Uxélodunum à Alésia à Gergovie ont montré c'est qu'il y avait vraiment un faciès caractéristique de ces sites de la guerre des Gaules où l'on va retrouver les clous de chaussure de légionnaire les traits de scorpion les pointes de flèche et voilà il y a tout un faciès un assemblage tout à fait caractéristique en conclusion les travaux du siège de César quel est leur intérêt ? un ensemble de structures et de mobilier caractéristique de la polyurcétique et de l'équipement romain Tardo-Bet-Prépublicain donc c'est un site qui pour cette raison est déjà très important mais c'est pas un site isolé on peut le relier à tout un ensemble petite série de sites de sièges et de batailles militaires qui jalonnent en fait les deux derniers siècles avant Jésus-Christ le siège de Numance en 134 le site de la bataille d'Orange en 105 avant Jésus-Christ alors pourquoi je parle de la bataille d'Orange ? parce qu'un PCR s'y est déroulé depuis plusieurs années et on y a trouvé des éléments en termes de faciès monétaire et d'éléments d'équipement militaire qui sont assez comparables à ce qu'on trouve sur les sites de la guerre des Gaules et donc à partir des recherches menées sur Alésia et d'autres sites s'est construit en fait un protocole d'études pour cette catégorie de sites très étendus en général qui donnent une large part aux techniques de prospection non-invasive c'est-à-dire prospection aérienne lidar géophysique et complétées par des fouilles et des sondages en aire ouverte et donc ce que montrent ces recherches récentes c'est qu'on a des faciès de mobilier tout à fait caractéristiques en termes d'armement et d'équipement militaire et de monnayage sur ces sites de bataille voilà voilà c'est-à-dire